Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau point lecture, notamment avec des livres que j'avais lus pour le challenge du roman Young Adult qui s'est déroulé du coup pendant le mois de juin. Le premier que je vous présente, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, il s'agit de Amande de Won Pyong Son, excusez-moi encore pour la prononciation, qui a été publiée récemment aux éditions Pocket Jeunesse. Young Jae est un enfant de 15 ans, encore une fois je ne sais pas si on prononce son prénom comme ça, on va passer outre, il a 15 ans et il n'arrive pas à ressentir d'émotions. Dû à une malformation de son amande, il n'arrive pas à ressentir en particulier certaines émotions. Il va donc essayer de se former pour fondre dans la masse et rentrer dans les codes sociaux et surtout pour paraître un petit peu moins anormal. Un jour, une tragédie va arriver, une tragédie très brutale et abominable et il va se retrouver tout seul pour vivre en fait et il faut se dire que quelqu'un qui ne perçoit pas les émotions, c'est-à-dire que le danger, comment quoi ? Il ne va pas s'arrêter et se dire ok là je mets ma sécurité en danger, il ne peut pas ressentir ça. Et évidemment, il va rencontrer un autre garçon à peu près du même âge qui lui est un garçon très colérique, très violent et qui va s'intéresser à lui. Il va y avoir une sorte d'amitié, je dis bien sorte, qui va naître entre les deux. Du moins, ils vont essayer de se comprendre mutuellement. Ça va être vraiment comme deux gros rocs qui s'affrontent. C'était à la fois violent, bouleversant et plein... J'en ressors moi du moins, grandi de pas mal de choses. On peut le voir au nombre de post-its. L'un comme l'autre, ils vont essayer de devenir un petit peu plus humains et de pouvoir percevoir au moins les émotions des autres. Vraiment, ce livre est un coup de cœur. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que j'apprécie autant, mais vraiment autant cette lecture. Ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. Le fait d'avoir un personnage insensible et qui ne peut pas ressentir d'empathie envers les autres et un autre personnage qui bouillonne, lui, à l'intérieur, c'était... Mais le contraste était tellement fort, tellement poignant et tellement saisissant que je pense qu'il est difficile de ressortir complètement neutre de cette lecture. Je ne connaissais absolument pas... Ça s'appelle la Teximénie ou l'Axithinie dont souffre en tout cas le personnage principal. Et si vous saviez à quel point j'ai pleuré pour lui de cette tragédie qu'il touche... Et en fait, toute sa vie peut être presque une tragédie au fur et à mesure qu'il rencontre des choses puisque la plupart des gens ne connaissent pas cette malformation, ne savent pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ressentir des émotions. Moi, la première, je ne savais pas. Et le quotidien, mais, est vraiment transformé. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on vit. C'était une lecture vraiment exceptionnelle. Je ne sais pas trop dire à quel point, du moins, quels sont les critères qui ont fait que cette lecture était formidable. Pour moi, c'était original parce que, du coup, je n'avais jamais lu de personnage qui était touché par ça. Mais en soi, vraiment, je pense que la force, c'était d'avoir cette contradiction entre deux personnages, l'un qui ressent les émotions fois 10 000 et l'autre qui ne peut pas les ressentir ni le percevoir. C'était exceptionnel. Nous poursuivons ce point lecture avec The Hair He Breeze de Brittany Secheri, publié aux éditions Hugo et C. Alors, je cherchais une romance comme diversissante, diversissant, légère, un truc qui me fasse un petit peu sortir de mon quotidien sans trop me prendre la tête. Donc, je m'étais dit, c'est comme du Morgan Con, je vais bien rire. C'est comme du Campus Drivers avec C.S. Quail, je vais bien rire aussi. Enfin, bref, chercher une romance de ce type. Je me suis donc dirigée vers ça. Mais quelle erreur ! Mais une bonne erreur ! Ici, pour le coup, nous avons Tristan et Elisabeth qui, tous deux, ont un gros point commun. C'est leur passif, même si c'est pas le même. Ils ont vécu des choses traumatisantes et très, très dramatiques. Elisabeth, suite à cette tragédie, a décidé d'aller de l'avant et surtout pour sa petite fille. Petite fille qui s'appelle Emma. Non, ce n'est pas moi, la deuxième. Moi, je n'ai qu'un. Ils sont tous les deux en miettes après ce qu'ils ont vécu. Et lui, Tristan va beaucoup plus se couper du monde et rester reclus sur lui-même. Ils vont se rencontrer dans des situations... Enfin, je... Enfin, premier date, il y a mieux quand même. J'aimerais pas du tout que mon premier date se soit passé comme ça. Mais nous avons la petite Emma qui vient apporter cette touche d'humour dont on a besoin. Vraiment, ce personnage-là, je l'ai adoré. Non, ce n'est pas parce qu'elle porte le même prénom que moi. Ils vont rencontrer beaucoup, beaucoup d'embûches dans la ville dans laquelle ils sont. Et ils vont pas mal combattre les idées reçues qu'ils ont, qu'ils reçoivent, du coup. C'est un roman que j'ai lu vraiment très, très, très rapidement. Je vous ai déjà fait une chronique sur Instagram si vous l'avez vu ou non. J'ai énormément aimé les personnages, sauf La Meilleure Amie. Là, par contre, celle, j'avoue que... Mais elle a son importance dans l'histoire et c'est là tout le point fort de ce roman. C'est que chaque personnage a son importance dans l'histoire, dans l'intrigue, dans la construction et dans le fait qu'ils doivent tourner la page tous les deux. Que ce soit positif ou négatif, ils ont tous un impact et une vraie utilité, j'ai envie de dire. Pour moi, ils ne sont pas que secondaires. Vraiment, ils peuvent être autant mis au premier plan tellement ils sont importants dans l'histoire. Par contre, niveau tragique, on est pas mal. Préparer quand même quelques mouchoirs, on ne sait jamais. Et ce livre regorge vraiment de surprises. Encore une fois, bonne comme mauvaise et il m'a retourné le cerveau à la fin. Je ne m'attendais pas en fait que ça se passe comme ça. C'est pas un kingfinger du tout mais le dénouement de la situation et le retournement surtout, je ne pensais pas qu'il allait y avoir quelque chose comme ça dans ce livre et c'était hyper déroutant et en même temps hyper impressionnant de la part aux autrices. Je me suis fait avoir comme une débutante et j'ai adoré ça. On continue ce point de lecture avec Rose Rage d'Irena Quentin, publié aux éditions Hachette donc Rose Rage dont le nom parle vraiment pas mal. On va ici avoir un sujet principal qui est le féminisme. Rachel est à la tête du journal du lycée et elle va entendre parler d'une fille qui s'est fait virer l'établissement parce qu'elle a tabassé un mec qui était dans la file d'attente avec elle de la cantine parce qu'il lui a touché les fesses. Le mec n'a pas pris comme elle spoiler au cas où pour préciser Rachel est vraiment furaxe elle déteste les injustices et elle va décider par l'intermédiaire notamment de ce journal de faire passer un message et d'appeler aussi à la grève que toutes les femmes fassent la grève ou toute personne qui se sente concernée. J'ai beaucoup aimé cette histoire ce n'est pas un coup de coeur et j'ai un petit bémol mais je vais vous expliquer ça. Donc évidemment le gros point positif ici c'est l'opinion de l'autrice qu'elle arrive à mettre dans ses personnages et vraiment cette force et cette conviction que les personnages ont pour lutter et pour obtenir surtout l'égalité entre hommes et femmes et on parle donc énormément de féminisme mais pas que parce qu'on va parler également de harcèlement on va parler de religion et de racisme ces sujets ne sont pas à négliger mais j'ai un petit bémol en fait j'aurais aimé que l'autrice aille plus loin pour moi j'ai eu un sentiment un petit peu d'inachevé puisque malheureusement aussi les hommes sont victimes de harcèlement de violences conjugales de violences au domicile etc etc Oui certes si on doit faire l'addition je pense que les femmes malheureusement nous sommes gagnantes mais j'avais l'impression qu'on excluait totalement ça de ce combat et ça m'a un peu dérangée parce que le féminisme ok évidemment et je pense qu'on est toutes d'accord pour qu'on ait nos libertés et qu'on puisse continuer à avoir nos droits qui sont légitimes il me semble mais du coup j'avais l'impression qu'on excluait cette partie là alors est-ce que c'était volontaire ou pas ou est-ce que c'est moi qui l'interprétait ainsi c'est vraiment possible mais du coup j'avais l'impression qu'on excluait en fait complètement cette part qui existe et malheureusement ces violences qui existent pour les hommes et du coup j'étais un peu gênée je suis en mode il manque quelque chose là voilà c'est mon ressenti encore une fois je ne sais pas si c'était volontaire ou non ou si c'est moi qui est genre juste mal compris ou mal perçu c'est possible mais en tout cas c'est le sentiment que j'avais à la fin de la lecture nous poursuivons maintenant avec un livre de Sarah Croson également pour le challenge roman young adult il s'agit de Swimming Pool ce qui a été traduit par Clémentine Beauvais et aux éditions Rajou alors pourquoi d'abord je précise qu'il a été traduit et pas les autres romans parce que je trouve que les traductions de Clémentine Beauvais sont toujours vraiment bien faites je ne pourrais pas faire de comparatif en attendant le sens on le comprend bien et j'ai l'impression qu'elle reste assez fidèle au sens que les auteurs ont voulu mettre et en ce qui concerne l'histoire nous avons Kassienka qui est une jeune polonaise et qui va arriver en Angleterre elles vont toutes les deux s'installer avec sa mère en Angleterre et elle va rencontrer un jeune garçon du nom de William ici donc on va parler d'immigration on va parler de harcèlement on va parler de différence mais aussi on va aborder la relation de mère-fille dans tout ce contexte qu'elles sont en train de vivre si vous n'avez jamais lu de Sarah Crossan déjà il faut se bouger les fesses maintenant c'est un beau texte c'est un beau texte aussi dynamique vivant et complètement actuel et je vous le recommande si vous êtes professeur documentaliste si vous êtes bibliothécaire médiathécaire si vous travaillez en librairie si vous travaillez dans les écoles bref que vous avez affaire à un jeune public je vous recommande mais à 1000 milliards de pourcents de faire parler de ce livre ah oui et puis aussi on a la pratique sportive puisque Kassienka fait de la natation j'allais dire fait de la piscine et moi qui n'aime pas trop l'eau j'ai un gros souci avec l'eau ça fait partie de mes phobies voilà je trouvais que les descriptions des sensations provoquées par cette quand tu plonges cette immersion dans l'eau étaient vachement agréables à lire même pour quelqu'un qui n'aime pas ça du tout c'est une lecture qu'on peut classer comme lecture légère mais qui aborde des sujets assez difficiles et je pense que c'est pour ça que j'adore Sarah Crossan c'est parce qu'elle relève ce défi à chaque fois le meilleur pour la fin j'avais commencé je crois en début d'année ou fin d'année dernière The Mortal Instruments pour dire que je l'attrape Les Origines le tome 1 L'ange Mécanique de Cassandra Clare qui a été publié aux éditions Pocket Jeunesse bien évidemment j'ai relu ce tome 1 puisque je n'avais plus trop de souvenirs très précis c'était vraiment très vague dans ma tête et donc j'ai décidé de le relire c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui parce que je me suis aussi aversu je crois que je ne l'avais pas présenté en point lecture pour ceux qui ont lu du coup la saga de base que voici qui est du coup en 6 tomes pour ceux qui ont lu du coup la saga de base ça se passe avant nous avons la jeune Tessa qui va aller à Londres pour rejoindre son frère une fois arrivée elle va tomber dans un guet-apens 3 horribles dames vont l'enlever la séquestrer ces horribles dames sont ce qu'on appelle les sœurs noires et elles vont comme l'obliger à développer des pouvoirs dont elle ignorait l'existence jusqu'au jour où le proche chevalier servant Will qui est du coup un chasseur d'ondres il va la libérer et il va lui apprendre que c'est une créature obscure qu'est-ce que tu me racontes mon petit les créatures obscures pour le plus commun des mortels c'est tout ce qu'on va pouvoir relier à un être magique voilà c'est une définition très courte mais efficace et du coup un tout nouveau monde s'ouvre à Tessa et avant elle était moldue et maintenant elle se retrouve créature obscure je ne vous dis pas ce que c'est il faut lire le bouquin pour savoir entre sorciers sorcières vampires chasseurs d'ombres démons oh on adore si vous êtes nouveau sur cette chaîne peut-être que vous ne savez pas mais The Mortal Instruments est l'une de mes sagas préférées du coup quand j'ai commencé les origines je me suis dit ça va être compliqué de passer au-dessus et bien c'est meilleur je ne sais pas comment c'est possible mais vraiment c'est meilleur petit bémol par contre c'est que le début de l'histoire comme le prometteur The Mortal Instruments c'est un petit peu bizarre de prendre le train en marche mais pourquoi pas et pour ceux qui ont lu les origines je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'en fait quand on lit les origines on a l'impression qu'on nous ouvre les yeux vraiment sur le monde de The Mortal Instruments et pendant toute ma lecture même en le relisant je faisais que des onomatopées j'étais tout le temps surprise j'étais tout le temps en mode ah oui oh ah mais qu'est-ce que c'est ? je vous cache pas aussi que Will a su attirer mon attention c'était juste parfait il est parfait oui là je suis en train de crocher encore sur un personnage dans cette histoire on met beaucoup plus l'accent sur tous les mécanismes qu'il peut y avoir sur les créatures obscures leur identité propre et comment les accords ont été faits et je pense qu'il est indispensable pour moi de lire cette saga une fois après ou avant avoir lu The Mortal Instruments ça permet vraiment de beaucoup mieux comprendre tout ce qui se passe et vraiment mais c'est pas que c'est une plus-value cette saga mais elle est vraiment pour moi meilleure je sais pas comment décrire de plus l'écriture de Cassandra Clare c'est une écriture que j'aime beaucoup c'est une écriture qui c'est un peu comme si je rentrais dans une confort zone et je savais que j'allais aimer ce qui allait se passer là-dedans voilà c'est terminé pour ce point lecture ça faisait longtemps que j'en avais pas fait je suis trop contente de pouvoir avoir eu le temps plutôt de tourner cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire quel titre vous a attiré l'attention ou pas c'est possible qu'il n'y en ait pas eu sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz